bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des siphons wirkin pro les neoware c'est à dire qu'ils ont un système d'aérateurs à l'intérieur pour éviter les glougous dans les éviers ou les lavabos c'est à dire c'est une mise à l'air qui se fait dès qu'il y a besoin d'une dépression dans le circuit de canalisation donc là je vous présente les deux modèles il y a le modèle pour évier que j'ai pris avec sortie lave vaisselle pour gagner un petit peu en longueur sur la photo vous pouvez voir les dimensions des deux siphons avec et sans sortie de lave vaisselle bien sûr les deux modèles existent en diamètre 32 et en diamètre 40 et nous avons celui pour le lavabo donc en sortie diamètre 32 donc c'est des siphons à montage rapide donc au niveau des canalisations c'est des quarts de tour pour la fixation et l'étanchéité les joints comme on peut le voir sont moulés donc si vous le démonter vous ne pouvez pas ou mal mettre le joint ou tomber le joint au niveau de la sortie de la vaisselle comme on peut le voir c'est bouché il y en a beaucoup qui disent que c'est pas normal si c'est bouché parce que quand vous l'avez pas comme c'est mon cas moi c'est juste pour gagner au niveau de la hauteur quand vous l'avez pas vous n'avez pas de fuite quand vous voulez mettre la vaisselle vous avez juste à découper ou avec un cutter ou avec une lame de scie à métaux et vous pouvez brancher votre lave vaisselle au niveau du nettoyage or déjà je sais pas si on le voit le joint ne plaques pas déjà je sais pas si ça va fuir ou pas ça sera la surprise mais au niveau des nettoyages quand vous avez à le nettoyer ce qui est très bien que ce siphon c'est que c'est des quarts de tour voilà on peut voir l'intérieur avec le système de rallonge donc ça ne peut pas certains utilisateurs disent que ça se démonte ça peut pas se démonter un c'est bien bien maintenu vous n'avez pas de serrage à vis pour le bloquer mais c'est bien maintenu et intérieur on voit que tous les joints sont moulés plus ou moins bien et pour y remettre le système quart de tour nous allons faire la pause après pour voir ce qui est dit c'est censé être sans fuite sans fuite sans bruit sans odeur un montage rapide donc les avis sont assez controversés sur internet parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont qui ont des fuites nous allons voir on va voir ça tout à l'heure voilà pour le lavabo donc pareil les joints moulés donc ce qui fait que vous pouvez pas ou le joint qui se met mal ou que si vous mettez à l'envers tomber le joint toujours pareil donc diamètre 32 pour les lavabos système de quart de tour pour le serrage et quart de tour pour le nettoyage c'est vrai que le problème des siphons moi que je rencontre c'est toujours les joints en bas quand on veut les démonter pour les nettoyer qui se remettent mal et souvent on a des fuites nous allons voir ça donc ça c'est les gammes working pro avec l'aérateur il existe les mêmes gammes un petit peu moins cher sans les aérateurs on va regarder ce qui se passe quand on vide un lavabo avec un siphon classique là vous avez entendu le bruit de la fin du vidage qui fait un gros appel d'air on va essayer de procéder au remplacement de ce siphon par le modèle néo air vous voyez une gamelle pour mettre dessous et peut-être un peu d'essuie tout il vous suffit simplement de dévisser les deux sorties alors ça risque c'est un siphon de lavabo donc ça risque d'être on va dire plein de cheveux plein voilà voilà on se retrouve après un petit nettoyage donc on ouvre le système quart de tour donc là le joint vous voyez peut toujours pas tomber on revisse le haut derrière c'est en place alors il se peut que vous ne puissiez pas faire le quart de tour complet parce que ça dépend de la mise en place des joints mais là c'est fait au niveau des hauteurs il est bien en place on va refaire un essai ouais donc le système la vidange un quart de tour et c'est revenu ça a l'air pas mal du tout voir si ça va rester convaincant allez c'est parti ça s'écoule beaucoup plus vite niveau du bruit je suis pas convaincu c'est vrai que ça fait autant de bruit un petit peu moins de glou glouc ça s'écoule beaucoup plus vite bon combo nous n'avons aucun souci de fuite on peut le voir tout est sec à voir à l'utilisation là je vais les poser celui de la de la cuisine avec la sortie la vaisselle voilà celui de la cuisine est posé donc on va faire un essai au niveau du bruit voilà très bien il n'y a pas de fuite j'ai une fuite au début sur le raccord ici donc je l'ai redémonté je l'ai remonté et il n'y a plus de fuite du tout donc à voir dans quelques jours voilà c'était ma présentation et pose des siphons wirkin neo air si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas petit pouce bleu et abonnez vous merci